Plus précisément, l'intégration par partie. Bon, je n'ai pas fait les autres parties. D'abord, je pose une question. L'intégral de a, a, b, f, d, x, d, x. Si vous voulez calculer cette intégrale, qu'est-ce que vous allez faire? Marie. Si vous voulez calculer l'intégrale de a, a, b, f, d, x, d, x, qu'est-ce que vous allez faire? Il faudra trouver quoi? Une primitive. Mais il y a des fonctions qui sont tellement compliquées, qui ne sont pas gentilles. Pour trouver leur primitive, ce n'est pas de l'eau à boire. Par exemple, je vous donne un exemple. Si on vous demande de calculer cette intégrale, l'intégrale de, bon, x, x, d, x. Imaginez qu'on vous demande de calculer cette intégrale. Est-ce que quelqu'un peut me trouver une primitive de x, 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 d, x? Non. Maintenant, l'objectif d'intégrale de part, c'est quoi? C'est de transformer cette intégrale en d'autres intégrales plus simples à calculer. Je m'explique. Ici, vous avez un produit. Donc, on va le transformer en la somme de deux intégrales plus simples à calculer. Et pour cela, on dispose d'une formule. L'intégrale, la formule est sur le document. Maintenant, l'intégrale de a à b, u' de x, vx, d, x, égale quoi? Crossé, ux, vx, prix entre a et b, moins l'intégrale de a à b, v' de x, u de x, d, x. Maintenant, c'est une formule un peu compliquée à retenir. Mais rassurez-vous, je vous donne deux astuces qui vont vous permettre de mémoriser facilement cette formule-là. Avec cette astuce, vous n'aurez plus besoin de parquer cette formule. Et l'autre astuce, on la verra maintenant. Mais pour l'instant, on va calculer l'intégrale de 1 à 2, x, d, x, en appliquant cette formule. Ici, on a un produit, x expensé à l'x. Donc, on va poser l'une des fonctions comme u' et l'autre comme vx. Selon vous, qu'est-ce qu'on va poser comme u de x? Non, u' d'abord. On pose quoi comme u de x? E de x, hein? Et vx, on la pose comme? Comme x, hein? Donc, naturellement, il faut trouver quoi? Une primitive de u. Donc, une primitive de exponentielle, c'est quoi? Expensé à l'x. Et dérivée de vx, c'est 1. C'est bon, on peut continuer. Donc, on applique la formule. L'intégrale de 1 à 2, x, exponentielle x, dx. D'après la formule, c'est quoi? C'est ux, vx. Ux, c'est quoi? Exponentielle x, multiplié par x, en prix entre 1 et 2, moins l'intégrale de 1 à 2, on prend quoi? Expos x, fois 1, dx. Et ceci, c'est simple à calculer. Si vous avez grand f de x, prix entre a et b, ceci, c'est grand f de b, moins grand f de a. Ici, notre grand f de x, c'est x, exponentielle x. Donc, l'immense de 2, ça donne quoi? Ça donne 2, expo de 2. Et l'immense de 1, ça donne? Expos de 1. C'est bon. Moins, là aussi, on a une autre intégration. Et cette fonction-là, c'est très facile à trouver intuitive. Exponential, une primitive, c'est quoi? Exponential, donc. Ici, on met exponential x, prix entre 1 et 2. Donc, finalement, on trouve quoi? 2 expo de 2, moins e. Ici. Maintenant, une petite remarque. Souvent, si vous avez un moyen devant les crossés, je vous conseille d'intervertir. Au lieu de mettre f de b, moins f de a, mettez f de a, moins. Sinon, vous allez faire et de, et de signe. Parce que là, déjà, il y a un signe moins ici. Donc, si vous prenez un grand f de b, il y a un moyen devant le f de a. Donc, vous allez oublier l'autre moyen. Donc, intervertir. Donc, mettez ici. F de 1, c'est 1. Moins f de... Non. Moins f de... Ça donne quoi ici? 2, hein? Et on trouve combien? Maintenant. Je vais vous montrer. C'est quoi? C'est où? C'est ici, hein? C'est bon. Maintenant. Supposons ici. Au lieu de poser. On revient ici. C'est bon. C'est bon là-bas. Maintenant. Au lieu de poser u prime comme expo de x. Si on avait posé u prime comme x. Et vers x, on pose expo de x. Qu'est-ce qu'on aura? Avant de vous donner l'astuce, je vais vous montrer pourquoi il est très bon de faire un... Il est intéressant de faire un bon soin.